j'adore cette série le dernier épisode date d'il ya un petit moment déjà et dans les commentaires vous m'avez proposé tellement de pépites que je ne pouvais pas ne pas en faire un nouvel épisode ah on est ici pour se faire plaisir non si c'est la première fois que tu débarques je vais t'expliquer l'idée en trois mots sosie manga animé voilà normalement on est bon alors avant de commencer je tiens à mettre l'accent là dessus parce que je vois trop souvent en commentaire des gens qui parlent de plagiat et je voulais du coup vraiment préciser que c'est pas parce que deux personnages d'oeuvres différentes se ressemblent qu'il s'agit là forcément d'un plagiat ça peut être une référence ça peut être un hommage ça peut être simplement le hasard donc s'il te plaît s'il te plaît pas de jugement hâtif merci il ya de toute façon tellement de mangas différents sur terre avec tellement de personnages dans chacun de ces mangas qu'à un moment bas ça finit forcément par se croiser et nous on est juste là pour constater ces croisements voilà enfin trêve de bavardage j'espère que tu es prêt j'espère que tu es bien installé c'est parti on commence en gastronomie avec deux cuisiniers voici sanji de one piece pas besoin de le présenter en vrai et voici sato de working les deux personnages ont le même âge presque sanji a 19 ans au début du manga et sato en a 20 ils sont tous les deux blonds avec une particularité physique plus ou moins visible cette fameuse mèche qui retombe et qui leur couvre la moitié du visage en vrai de vrai des cuisiniers comme ça il y en a pas beaucoup en plus de ça autre petit détail la clope les deux personnages sont des fumeurs en plus du coup d'être des cuistots blonds avec une mèche alors avant de parler d'inspiration de copies il faut quand même préciser que leur car design correspond à l'idée à l'image que les japonais se font de la gastronomie occidentale et plus précisément de la gastronomie française ce côté gentleman un peu romantique ses manières polies et cette apparence occidentale avec les cheveux blonds par exemple tout ça et ben c'est totalement lié à l'idée même que les japonais se font de la gastronomie d'ici et des gens qui travaillent dans la gastronomie d'ici donc en vrai et ben ces codes là ça m'étonne pas tellement de les retrouver dans ces personnages pour ce qui est des caradesign dans leurs mangas respectifs cette fois ce qu'on remarque c'est que la ressemblance est déjà un peu moins présente c'est d'ailleurs quelque chose qui se passe souvent déjà simplement parce qu'il n'y a pas les couleurs dans un manga et puis aussi et surtout parce que chaque mangaka à son propre style de dessin même si on garde ici les mêmes caractéristiques physiques elles sont pas dessinées de la même façon ça passe un peu mieux alors là on rentre dans une comparaison de vrais monstres de puissance et de charisme ce sont d'ailleurs deux personnages qui ont énormément été cités en commentaire voici i watch the bleach je le prononce peut-être très mal c'est pas trop comment ça se prononce et voici goldie roger de one piece l'un est à la tête des quincy l'autre c'est le roi des pirates ils incarnent tous les deux une forme de suprématie dans leur groupe et en les voyant il ya un mot qui me vient à l'esprit directement moustache mais regardez moi ces moustaches de bonhomme s'il vous plaît évidemment c'est ce qui les rapproche le plus dans leur car à design mais on peut aussi aller un peu plus loin en disant par exemple que visuellement ils ont la même corpulence environ la même tranche d'âge dans leur car à design même si effectivement pour le coup il watch et un petit peu plus vieux que goldie roger d'environ un millénaire je crois ils ont également tous les deux des cheveux noirs mais bon ça c'est basique ils ont une vraie prestance un vrai charisme et pour être très franc avec toi je trouve que ça s'arrête là ils ont des caractères qui sont diamétralement opposés ils ont des valeurs des ambitions qui sont très différentes et bien sûr leur histoire n'a rien en commun et c'est pareil pour leur style vestimentaire d'ailleurs et petite parenthèse tu as dû le remarquer j'ai pas pu te sortir beaucoup d'images en couleur de i watch ça ça vient simplement du fait que le personnage ne soit pas encore apparu dans l'animé de bleach celui-ci s'étant stoppé il ya un petit moment déjà d'ailleurs je pense qu'il va bientôt reprendre on reste sur des titans sur des personnages vraiment balèze avec d'un côté netero d'hunter hunter et de l'autre yoshinobu de jujutsu kaisen alors là par contre on augmente un tout petit peu la tranche d'âge même si ça reste rien de comparable à i watch évidemment alors d'abord ce qu'on peut dire c'est que netero et yoshinobu sont tous les deux à la tête d'une organisation censée protéger l'humanité tous les deux évidemment sont aussi des monstres de puissance et visuellement y'a qu'acheter un coup d'oeil pour voir tous leurs points communs ce sont tous les deux des vieillards et des combattants ils ont une longue barbichette blanche mais aussi et surtout ils ont des sourcils tombant je sais pas comment c'est possible des moustaches d'oeil le truc d'ailleurs si on prend tout ce qu'on vient de citer ces deux personnages là on peut aussi les comparer à yamamoto de bleach même tranche d'âge toujours ces mêmes sourcils tombant cette longue barbe blanche le crâne un peu dégarni et là aussi il s'agit d'un boss d'un chef d'organisation en tout cas il est considéré comme tel avec les shinigami et tu sais quoi eh ben c'est pas tout ils ont encore un autre sosie voici Zeus de valkyrie apocalypse là vraiment en termes de chara design j'ai juste l'impression qu'on a pris netero qu'on a pris aux shinobu boum apple pen on les a fusionné les yeux qui sont renfoncés cette dégaine de vieillard et puis cet habit d'ailleurs petite parenthèse dans sa forme normale dans sa forme non musclé Zeus me fait beaucoup penser à netero quand il est un peu rachitique juste avant de mourir face à meruem et puis ce visage effrayant c'est littéralement la même chose et maintenant pour s'attarder un instant sur leur chara design dans leurs mangas respectifs et bien là encore on est à peu près sur la même chose leur ressemblance reste notable au papy on a parlé de netero forcément je pouvais pas ne pas mentionner zéno zoldyck et du coup sa ressemblance avec bang de one punch man ce duo il est apparu plusieurs fois en commentaire et en vérité tu vas le voir on va vite en faire le tour encore une fois on a là deux personnages qui font partie des personnages les plus puissants de leurs oeuvres respectives ce sont tous les deux de très bons combattants malgré leur grand âge il ya la petite moustache qui fait déjà pas mal et puis il ya aussi et surtout ce qui fait à mon avis toutes leurs ressemblances en vrai leur coupe de cheveux c'est à peu près la même chose et pour le reste bah vraiment je vais être honnête je vois pas d'autres points communs alors je comprends si vous trouvez qu'il ya beaucoup de ressemblances mais moi perso c'est pas trop mon cas alors oui ils sont vieux oui par moments ils ont une sorte d'allure qui est assez similaire il maîtrise un art martial qui est particulier mais pour moi eh ben ça s'arrête là et c'est pareil du côté manga le style de dessin de chaque auteur est très différent donc on n'épilogue pas et on passe au duo suivant alors là on arrive sur un duo qui est particulier pour moi simplement parce que depuis toujours j'ai l'impression d'y voir le même foutu personnage là c'est kaiba de yugioh et là c'est light yagami de death note alors alors je sais leur univers n'a rien en commun le premier il évolue dans un monde de jeu de cartes avec des monstres et l'autre il évolue dans un monde plus classique finalement presque comme le nôtre sauf qu'il ya un petit cahier qui est tombé et ce petit cahier il a certains pouvoirs qui sont peut-être un peu dangereux voilà par contre si on se recentre sur les personnages en eux mêmes sur leur écriture et sur leur apparence je suis désolé mais ils se ressemblent trop alors je sais pas pour toi je suis peut-être le seul à voir ça mais j'ai toujours trouvé qu'ils avaient plein de points communs alors tous les deux sont de grands intellectuels ils ont la même coupe la même couleur de cheveux ils ont plus ou moins la même tranche d'âge kaiba il a 16 ans au début du manga et light yagami en a 17 mais par dessus tout ça par dessus tous ces points communs qu'on vient de voir il y en a un qui pour le coup n'est pas vraiment visuel mais qui ressort très 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 fort c'est leur caractère même s'ils ont des ambitions totalement différente ils détestent tous les deux la défaite ils détestent ça ils sont prêts à tout pour la victoire pour atteindre leur objectif et battre leurs adversaires on a là vraiment le même profil le même type de personnage un peu arrogant et déterminé à la fois en vrai j'ai presque l'impression que si tu les échanges et d'oeuvres et ben leur manga garderait la même histoire ou presque c'est vrai kaiba c'est un peu adouci avec le temps tandis que kira light yagami lui c'est un peu endurci il est devenu un peu plus méchant un petit peu en tout cas ce qu'on prend les personnages pour ce qu'ils sont au début de leurs oeuvres respectives je suis désolé c'est la même chose et bon pour revenir un petit peu sur leur apparence sur leur car design c'est quand même un petit peu la base de cette vidéo si on analyse ça en fonction du dessin de leurs mangas respectifs et ben on peut dire que c'est plutôt pareil dans les grandes lignes même si les styles de dessins sont assez différents pour ces deux là je pense qu'on part sur une évidence absolue voici celle de dragon ball et voici meruem d'hunter hunter alors eux ils m'ont été proposés depuis la toute première vidéo je sais pas comment j'ai fait pour les garder jusqu'ici ce sont tous les deux des sortes de monstres qui ont un côté un peu humanoïde ils ont tous les deux pour couleur dominante le vert on a vraiment le concept d'insectes qui a servi de base à la création de leur car à design respectifs les deux personnages ont la même queue avec cette espèce d'épine cette espèce de seringue au bout pour moi d'ailleurs c'est sûr qu'il ya un clin d'oeil qui a une inspiration qui vient d'un côté ou de l'autre en plus de ça les deux personnages se nourrissent des autres pour devenir plus puissant et parfois même ils se nourrissent même de leurs congénères ils représentent tous les deux l'ennemi le plus important le plus puissant de leur arc et si on s'arrête deux minutes sur la personnalité et ben ils sont tous les deux certains ils sont tous les deux convaincus d'être la forme de vie la plus puissante sur terre et d'ailleurs ils cherchent sans cesse à tomber sur des adversaires qui pourraient être réellement puissants réellement intéressants dans leur domaine du côté de meruem on remarque ce trait de caractère très fort tout ce qui est jeu de stratégie jeu de société etc même si meruem reste un combattant et du côté de sel on remarque ça très fort dans tout ce qui est art martial et combat directement on dirait presque qui veulent se jauger qui veulent réellement connaître l'étendue de leur pouvoir et de leurs capacités par contre effectivement leur développement leur évolution dans le temps à travers le scénario n'a aucun rapport aucun point commun et si on s'arrête deux minutes sur leur chara design dans leurs mangas respectifs on se rend compte que pour une fois et ben c'est la même chose je veux dire les styles de dessin de togashi et dakira toriyama sont assez similaires ils ont cette même forme de sobriété ils vont toujours à l'essentiel avec leurs traits dans leur dessin alors je voulais terminer cette vidéo comme la dernière fois avec un petit bonus là pour le coup on sera pas sur un duo on sera sur un quatuor les quatre personnages que je vais te présenter là m'ont été beaucoup cités en commentaire sauf que qu'ils étaient en duo mélangé si tu veux à chaque fois qu'on me les cité c'était pas la même paire alors j'ai simplement décidé de réunir ces quatre personnages ici voici night eye de maïro academia voici midorima de kurokono basket là c'est kisho harima de tokyo ghoul et enfin voici knov d'hunter hunter on est typiquement sur le même type de personnages plutôt intellectuel plutôt dans la réflexion dans l'analyse d'où la présence de lunettes dans leur car design et puis ils ont tous aussi cet air du visage assez froid assez fermé mais quand même dans ces quatre là je dirais qu'il ya deux duos il ya deux paires qui ressortent un peu plus d'un côté ta night eye et midorima et de l'autre ta kisho harima et knov surtout quand knov a ses cheveux blancs en vrai je trouvais ça marrant de mettre ces quatre personnages ensemble ici parce que qu'on se le dise ce type de car à design on le voit absolument partout dans tous les mangas il y en a un cheveux courts lunettes un petit côté intellectuel plutôt réservé plutôt silencieux c'est un vrai classique d'ailleurs on peut même y ajouter tenia de maïro academia on peut aussi ajouter yukio de blue exorciste bon en bref et on a plein voilà on a fait le tour des personnages qui ont été sélectionnés pour aujourd'hui j'espère que tu auras passé un bon moment devant cette vidéo j'espère qu'elle t'aura au moins diverti n'hésite pas à noter tes duos de sosie en commentaire je suis certain qu'il y en a encore plein qu'on n'a pas vu ensemble en vidéo en tout cas voilà il est maintenant temps il est maintenant l'heure pour moi de filer je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne d'ici là porte toi bien parce que tu le sais bah c'est ce qu'il ya de plus important salut